Ce que j'ai appris dans cette recherche, en fait, dans un premier temps, c'est la difficulté à vouloir combiner l'entrepreneuriat et l'éducation à l'économie sociale parce que ce n'est pas les mêmes valeurs qui sont promues par les deux modèles. Puis, il y a donc nécessairement une tension qui est inérante. Et cette tension-là, au-delà de l'apprendre théoriquement, c'est important de la nommer aux gens qui vont travailler dans ces contextes-là parce que ça peut créer un épuisement qui est très grand. Puis, quand on ne sait pas qu'on est justement dans ce combat-là de valeurs, bien nécessairement, on se retrouve peut-être un peu torturés dans le processus. Un autre résultat qui est plutôt intéressant, c'est sur la nature des contrats que les jeunes pouvaient décrocher. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement une réflexion qui avait été portée à cet égard. Puis, pourtant, ça a eu tout un impact sur comment les jeunes et comment les coordonnateurs, puisque c'était eux mon objet de recherche, ont vécu l'expérience coopérative. Il y avait des coopératives où est-ce que la nature du projet, c'était d'aider des personnes âgées à faire des commissions. Bien évidemment, ce n'est pas les mêmes valeurs qui sont promues que si le contrat que tu as, c'est d'aller distribuer des pamphlets au coin de la rue. Parce que ce n'est pas la même chose qu'on vient chercher, ce n'est pas les mêmes valeurs. Puis, dans l'esprit coopératif, il y a tout un esprit justement d'entraide. Donc, c'est sûr qu'aller aider une personne âgée à faire des commissions, ça te sensibilise à bien plus de choses, bien, peut-être à mon sens, que par exemple, justement, la distribution de pamphlets où là, bien, OK, tu as appris à couper quelque chose, tu as appris à plier un fichier puis tu as appris à donner, mais est-ce que ça, ça t'apprend des valeurs coopératives? Est-ce que ça, c'est au cœur de l'éducation à l'économie sociale? Dans la boucle de l'apprentissage expérientiel, il y a un des éléments qui est très important qui est la réflexivité. Puis, c'est vraiment quelque chose qui a été manquant au cours de l'été, du moins de mes observations et des discussions que j'ai pu avoir par la suite avec les coordonnateurs, coordonnatrices. Ce qui a fait en sorte, en fait, qu'ils sont plongés dans l'action très rapidement. Ils ont 8 à 12 semaines pour mettre en œuvre la coopérative. Mais ce qu'il faut comprendre dans mettre en œuvre, c'est qu'ils la font naître, mais qu'ils la font mourir aussi pendant ce petit temps. Et donc, le rythme est très effréné. Et donc, les coordonnateurs, coordonnatrices que j'ai rencontrés étaient très épuisés à la fin de l'été. Et comme ils n'avaient pas eu de moment réflexif, ils n'avaient pas eu le temps de se questionner sur pourquoi ils étaient autant épuisés. Et aussi, ils n'avaient pas eu le temps de se questionner sur c'était quoi les apprentissages avec lesquels ils étaient repartis. Et ça, c'était très particulier à mon projet parce qu'en fait, plusieurs m'ont mentionné que c'est pendant les entretiens individuels, à la toute fin du projet, que c'était la première fois qu'ils s'arrêtaient, qu'ils réfléchissaient et qu'ils réalisaient tout ce qu'ils avaient appris et mis en œuvre au cours de l'été. C'est d'assumer, en fait, que c'est un projet qui est politique. Puis, en fait, qu'on ne peut pas mettre nécessairement de l'avant la partie de la performance économique si on veut transmettre les valeurs qu'on veut transmettre. Puis, c'est correct d'assumer la dimension politique, surtout qu'il ne faut pas oublier, en fait, que les siècles, c'est d'abord et avant tout un projet d'éducation. Ce n'est pas une coopérative en tant que telle. Donc, c'est peut-être le premier élément qu'il faut garder en tête pour vraiment s'assurer qu'on transmet les bons éléments, si je peux m'exprimer ainsi. Le second aspect, ce serait d'assumer les impacts que peuvent avoir les tensions qu'il y a au cœur de l'économie sociale, d'assumer surtout que ce n'est pas seulement propre à l'entreprise, mais que ça va avoir des répercussions sur l'individu qui est en charge. Puis, dans le cas des coordonnateurs, même si c'est une coopérative et que, techniquement, c'est les jeunes entrepreneurs qui mènent le bateau, comment le projet est fait, il y a beaucoup qui reposent sur les coordonnateurs, coordonnatrices. Et donc, il faut les prévenir puis les prévenir de comment faire pour réfléchir et décortiquer tout ça. Et ça m'emmène donc à mon troisième point qui est les ressources réflexives qui n'ont pas nécessairement été offertes au cours de l'été. Puis, quand je parle de ressources réflexives, je fais vraiment référence à avoir des espaces de discussion avec d'autres coordonnateurs, coordonnatrices. Avoir des moments où ils peuvent juste arrêter, regarder puis se dire « Ah ok, c'est là que je suis rendu. Ah, peut-être que je suis trop dans un faire pour puis je devrais peut-être plus être dans un laisser-faire pour que les jeunes puissent réellement apprendre. » Donc, c'est vraiment de pouvoir offrir des moments au coordonnateur pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse s'ouvrir puis pour qu'il puisse réfléchir aux meilleures pratiques puis aussi à l'expérience qu'ils sont en train de vivre parce que c'est quand même unique comme expérience. L'expérience ne te laisse définitivement pas indemne. Ça crée des émotions puis ça prend des espaces en fait de réflexivité pour pouvoir prendre conscience de tout ce que l'expérience a créé en toi, que ce soit un éveil par rapport à certaines valeurs puis je peux nommer un coordonnateur qui nous a clairement explicité que lui, au début du projet, il était contre les valeurs coopératives puis qu'il le faisait juste parce que c'était un emploi d'été. Puis qu'au fil des expériences, à force d'assister par exemple à des assemblées générales de jeunes, de les voir prendre des décisions par eux-mêmes, de les voir grandir au fil de l'expérience, bien ça a fait changer ses valeurs. Puis il a réalisé finalement que l'économie sociale, bien ça pouvait être un modèle viable. Sous-titrage Société Radio-Canada